Fabriquer de la bière est paraît-il à la portée de tous. Il vous faut d'abord pour commencer de l'eau, puis du malt issu de grains d'orge qui va donner à la bière sa couleur ainsi que ce goût si particulier. Ensuite, du houblon pour la bertume, on rajoute pour terminer des levures pour garantir la fermentation et la pétillance. Et voilà le résultat. Hum, visiblement, il manque un petit quelque chose. Adressons-nous plutôt à un professionnel comme Benoît Sévic, compositeur de bière à Sèvres, et voyons avec lui comment doit-on s'y prendre. Donc là, on vient de mettre le malt, c'est ce qu'on appelle l'empattage. Ça ressemble à une sorte d'infusion qui va durer un peu plus d'une heure pour créer un jus sucré, ce qu'on appelle le mou. Et quand j'aurai atteint mon palier, je laisserai reposer et infuser pendant une trentaine de minutes. Donc le houblon sera incorporé à une autre étape qui est l'étape de l'ébullition, qui sera un peu plus tard. Le houblonnage permettra de donner l'amertume de la bière et le côté aromatique houblonné. Sèvres n'en est pas à son premier coup d'essai. Au début du siècle dernier, la brasserie de la Meuse, qui employait jusqu'à 300 ouvriers, arrosait toute la région parisienne en produisant jusqu'à 60 000 hectolitres de bière par an. C'est aux caves du roi qu'étaient installées cuves, chaudières et machines à vapeur. Sèvres s'imposa jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale sur ce marché. Mais dans les années 50, l'usine sévrienne, ne répondant plus aux nouvelles exigences économiques, arrête à sa production. Les bâtiments seront progressivement démantelés jusqu'à leur disparition totale en 1988. Donc voilà, c'est ça qui a un peu motivé aussi mon projet. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas relancer une bière locale sévrienne, avec des plus petits volumes, bien sûr. Benoît sollicitera la mairie qui, emballée par l'originalité du projet, rénovera totalement un ancien local GPSO qu'elle lui proposera pour sa nouvelle activité. Ça, c'est une bière qui a fermenté pendant trois semaines. On a tous les arômes, on n'a pas la pétillance encore vraiment. C'est pour ça que là, au moment de la remise en bouteille, je refais un sucrage pour redéclencher une fermentation en bouteille, ce qui va redonner la pétillance de la bière. Et voilà comment, du producteur au consommateur, la bière sévrienne trouve son public, comme ici, à la Grande Tablée, où l'on est venu découvrir la blonde céramique et l'ambrée sévroise. Alors moi, ce que j'apprécie dans la sévrienne, c'est que c'est une bière qui a de la fraîcheur apportée par le houblon mistral, avec des belles notes citronnées, l'agrumes, le pamplemousse. Elle est très aérienne, côté assez féminin. L'ambrée, elle, elle est un tout petit peu plus puissante, plus fumée, légèrement plus en épices. C'est pour ça qu'elle peut plaire à l'ensemble des sévriens.